Bonjour à tous, c'est Ozzy, on se retrouve pour le 27ème épisode d'Assassin's Creed. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de tenue, et oui, puisque dans l'épisode précédent, quand ça nous infiltrait dans le fort des Anglais qu'il y a sur Nassau, j'avais la tenue de balanier, enfin non pas de balanier, puisque c'est encore celle que je dois faire, mais j'avais la tenue de pêcheur, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne l'ai jamais mise, et là, je me suis dit, je vais vous montrer la tenue en peau de félin, qui a été réalisable, confectionnable, en faisant de la chasse, puisque la tenue de pêcheur, elle, était réalisable en faisant de la pêche au gros, bien sûr, et là, ce que je vous propose pour ce 27ème épisode, c'est que nous allons faire, justement, je vous avais dit que j'ai dû faire une chasse de Templiers hors caméra, parce que j'ai eu un problème lors du tournage qui n'a pas été réalisé correctement, donc là, je vais vous faire une chasse aux Templiers pour pouvoir récupérer une clé, qui permettra de récupérer l'armure. Qu'est-ce qui t'amène ? Tu es habillé comme un assassin, mais je ne connais pas ton visage. Je m'appelle Kenway. Je suis venu t'avertir d'une menace contre ton bureau. Ouais, j'ai remarqué que des hommes louches traînaient par ici. Je pense qu'ils travaillent pour un Templier, un certain Hopton. Te crois-tu... capable de les éliminer ? Oh, je peux en être persuadé. Si tu me payes. As-tu entendu parler d'une clé des Templiers, par hasard ? Tu devrais la trouver sur l'un des hommes d'Hopton. Si. Je te dis où les trouver. Tu sais te montrer convaincant. Héhé. Il me plaît, celui-là. Alors, localiser les hommes d'Hopton. Alors, je t'aimerais pouvoir... Voilà, merci. Il a voulu qu'on importe les marchandises à sa résidence plus tôt. Oh, c'est vrai ? Il a voulu qu'on importe les marchandises à sa résidence plus tôt que au magasin. Oh, eh, dis donc. Quelle idée aussi ! Ceux qui viennent vers moi. Oh. Il a voulu qu'on importe les marchandises à sa résidence plus tôt qu'au magasin. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il va en faire ? Je n'en sais rien. Les entreposer, les revendre clandestinement. Je croyais que tout ce qu'ils faisaient était déjà clandestin. Je sais ! Mais tant qu'ils nous payent, c'est pas notre problème. Voyons, ils se déplacent vite. J'ai trop attiré l'attention. Euh, what the fuck, messieurs ? Eh oui, sauf que voilà. Là, je ne suis pas dedans. Il a voulu qu'on importe les marchandises à sa résidence plus tôt qu'au magasin. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il va en faire ? Non, je ne sais rien. Les entreposer, les revendre clandestinement. Je croyais que tout ce qu'il faisait est déjà clandestin. Ah, je sais, mais tant qu'ils nous payent, c'est pas notre problème. Ouais, tu dois avoir raison. Il trafique, c'est trafic. Hé, tu as déjà réfléchi à ce mot, contrebande ? C'est un drôle de mot, non ? T'as tout le temps à perdre avec les mots, toi. Vraiment, mon petit peu, on va voir. Contrebande. Contrebande. C'est vrai ? T'as raison. C'est un mot étrange. Contrebande. Attends, mon ami. On devrait peut-être pas le crier aussi fort. Il vaut mieux pas parler de contrebande ? Ouais. D'accord. Les autres nous attendent là-bas ? Oui. Ce sera facile. Dès qu'on a transporté les marchandises, on ira à l'auberge. Ça, c'est une idée qui me plaît beaucoup. Contrebande. Et kiffe le mot contrebande. Bon, à l'heure ! Oh, regarde, les voilà ! Hello ! On dirait un assassin. Et voilà ! Je suis Hopton Traverse, le chef de bureau. Quoi ? Et Vincent ? Mon frère de sang, nous travaillons ensemble. Et ce ne sont pas des Templiers que tu as tués, ce sont mes hommes ! Ne me le reproche pas. Ton frère me l'a ordonné. Il a l'intention de prendre ma place ? J'en sais rien, mon ami. Moi, je ne cherche qu'une clé de Templier. La quoi ? Par pitié, tu dois me dire tout ce que tu sais. Pourquoi je te ferai confiance ? Retrouve-moi au bureau. Je te montrerai. Bon sang. Eh oui, je me disais, il ressemble à un assassin, quand même, ce Templier. Forcément. Et c'est un assassin. Oh, mon frère ! Ah oui, comme vous pouvez le voir, j'ai bien fini Nassau. J'ai trouvé aussi le coffre de la carte au trésor que j'avais commencé la dernière fois. Alors, lors du précédent épisode, à vous trouver, qui était très facile à trouver, finalement. Ok, ce Templier, elle continue par là. Donc, on va la continuer. On va la continuer, tranquillement. J'espérais que tu fais un petit hop, comme ça, par-dessus, ou en-dessous. Mais bon, pas grave. Alors. Peut-être même que son frère a rejoint les Templiers. L'autre frère... Mon crétin de frère t'a menti par amour. Ah, reprends tout depuis le début. En commerçant, nous avons fait la connaissance d'une femme extraordinaire. Jing Lang. Une pirate des mers d'Extrême-Orient. Intéressant. Vance et elle sont vite devenues... inséparables. Et ça explique qu'ils prennent tes hommes pour des espions ? Eh bien... Il y a le trésor. Un pirate, nous avons d'une carte. Nous en avons chacun la moitié. Suis-moi. Je dois le rencontrer. Si tu me suis discrètement, tu entendras tout. Suis-moi à distance. Si quelqu'un te voit, dis-lui que tu es mon garde du corps. Certains voleurs seraient prêts à tout pour s'emparer d'une moitié de la carte. Pas de caché. Il ne va plus tard. Oui, oui. Voilà. Je suis caché. Bonjour mon frère. Bonjour frère. Si je peux encore t'appeler ainsi. Et comment voudrais-tu m'appeler ? Étranger, peut-être ? Je ne suis plus certain de te connaître. Et si les rumeurs qui circulent sont vraies, tu serais heureux de me voir disparaître. Allons, Hopton. Tu ne prends pas ces commérages au sérieux. Nassau est une petite ville. Les gens d'ici ont un goût prononcé pour le drame. C'est justement ce que j'essaie d'éviter, un drame familial. Bien dit, mon frère. Il n'est pas de lien plus fort que celui de la famille. À part ceux des affaires. Et Dieu sait que nous sommes aussi liés dans l'un que dans l'autre. C'est bien vrai, mon frère. C'est bien vrai. Et quelles affaires ? Je suis sûr qu'aucun de nous ne tenterait quoi que ce soit pour bousculer l'équilibre des choses. Certes, certes. Mais dis-moi, tu l'as apporté ? Quoi ? Oh, non. Tu n'as plus aucune imagination ? Pense un peu à la vie de luxe que nous pourrions mener après l'avoir déterré. Je ne crois pas que... Le domaine et la plantation traversent. Plus de contrebande, plus d'hommes à surveiller, plus de livraison, et plus le moindre risque. Pourquoi ne pas tenter notre chance ? Es-tu certain que tout va se dérouler ici ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu sous-entends quelque chose ? Pas du tout. Je ne fais que poser une question. Une presse de neveux ? À diriger des fervents ? À élever des enfants ? Je l'imagine sans peine. Tu mets en doute son amour, ça a raison ? Bien sûr que non, mais tu la connais mieux que moi. Tu sais que c'est une femme d'action. Elle a besoin de naviguer, de se battre. Comment s'adapterait-elle à une vie domestique ? Mais oui, comment ? Enfin bref. Bon, les gars. Il faudrait peut-être... Bon, tu aurais perçu son cœur ? Ça n'est tout simplement pas dans sa nature. Et je suis certain qu'elle n'est pas la personne qu'elle prétend être. Tu es jaloux ? Jaloux ? Non. Si. Je me fais juste du souci pour toi, mon frère. Tu as toujours été le préféré de tous. L'enfant chéri de nos parents. Tu ne peux pas supporter l'idée qu'elle s'intéresse à moi, alors qu'elle t'accorde à peine un regard. C'est pour ça que la défense... ... 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 Là, il n'a rien pu comprendre, celui-ci. ... D'accord. Donc, il est vraiment en train de vouloir jouer un tour à son frère. Qu'est-ce que tu veux ? Oh, la pluie ! Tu pourrais t'aider à distancer la meute, capitaine. Mon cher Hervain, si tu vas regretter d'avoir tenté de me faire assassiner un assassin. ... 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 Non, Caïn était un homme. Il a fait venir Abel dans son champ et il s'est sali les mains. Il n'a pas demandé à quelqu'un de manier la hache à sa place. Il y avait beaucoup moins de témoins à l'époque. Trois mois, il s'en occupe en ce moment. En ce moment même ? Plus rien ne pourrait le sauver. Je ne vois pour le moment personne. Ah, le voilà ! Et voilà ! Ah oui, mais ça je ne pense pas qu'il le puisse. Allez, on va partir sur la troisième mission de Templier. Ah, il est juste à la taverne. On va aller capturer le messager aussi au passage, histoire de se faire un peu de gold. Très rapidement. Salut mon gars ! Viens me voir ! Ben non ! Il faut coincé tout seul, ce qu'on... Il a du sang sur les mains ! La clou ! Putain ! Fais pas de mal ! Ce qui est marrant c'est qu'il sache qui on est. Mais bon... Alors... Tac, 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 tac... A l'auberge... Ici, il y a la mission Scénario, mais on va d'abord finir la chasse aux Templiers. Je pense que nous continuerons le Scénario au 28ème épisode puisque nous ne pouvons pas quitter l'île d'ailleurs. Bon sang, Tony, qu'est-ce qui te prend ? C'est fini ! J'en ai assez ! Mon frère est un traître et cette femme ! Un Templier ! Je n'ai pas de famille ! Pas de femmes à mes côtés ! Pourquoi continuer à vivre ? Hum ? Laisse-les me tuer ! Je ne sais plus ce que tu dis, mon ami. Je vais te mettre à l'abri. Pour quoi faire ? Pour la simple raison que je veux ma clé. Et que pour ça, tu dois rester en vie. Tu détiens des informations et tu vas rester sobre. Tu es mon meilleur ami. Viens ici que je te tue ! Qu'est-ce que vous regardez, vous ? Je ne sais pas si vous avez remarqué au passage, j'ai de nouvelles épées. En fait, exactement, j'ai des épées de Toled. Qu'est-ce que tu as dit sur ma mère ? J'ai dit que tu étais une belle femme, amie ou pas ? Et comment tu le sais ? Je croyais que tout le monde le savait. Parait-ce que tu apprends à dire du mal de ma mère. Petite bagarre au point ! Ouh, yeah ! Quelle idée de venir affronter les assassins, mon ami. Viens. Si, si. Tu vas venir. Ah, élégant ! Et l'église ! Oh non, du père, du fils et du saint, euh... Bon Dieu, le père, le fils et le saint, c'est qui le troisième déjà ? Ne t'éternise pas, Upton. Le père, le fils et l'éternise pas ? Non, c'est pas ça. Pourquoi tu veux-tu l'avoir ? Mais il est sourd, il est sourd, on s'en fout. Car rien n'a jamais de sens. Allez, avance ! Avance, allez ! Ce sont ces créatures ? Elles me rappellent toute cette femme. Des muses ou des furies impossibles à savoir. Madouze, mais qu'est-il arrivé à vos dents ? Qu'est-ce que tu as ? Non, non, j'ai pas envie d'escorter, de payer des courtisanes. On s'en donne, non ? Les gardes, y'a des gardes pas loin. Fous-moi la paix. Ça, ça va pas leur plaire. Je t'ai dit de me foutre la paix, il faut que je pisse. Je prends les devants dans ce cas-là. Je ne veux pas qu'on me traite comme un gamin, Edward. T'en fais pas, mon ami. Aide-moi à sortir de l'enfance. Ça ira mieux quand on va cuver. Tu seras en sûreté ici ? La sécurité n'est qu'une illusion. Mais oui, j'ai des amis ici. Je peux me cacher. Bien. J'ai dû baisser dans ton estime. J'ai dit beaucoup de bêtises. Au contraire, tu as fait preuve d'une grande sagesse. La trahison rend philosophe. T'as vrai ? T'imagines ça. Un templier. Mon père veut épouser un templier. Le doute qu'on en arrive là. J'ai tellement peur pour lui. S'il te plaît, aide-moi à le protéger. Commence par des saoulers. On finira ça demain matin. Toi, tu es un ami fidèle, Kenway. Ou pas. Moi, j'ai juste la clé. C'est un moment donné. On va arrêter les conneries. Le chagrin d'Hopton. Alors, où est-il passé ? Il est passé là. Alors, continuons, continuons. Je veux ma clé, le templier. Hey ! Reine des pirates et roi des idiots. Ha ha ! Tu as l'air d'aller mieux qu'hier. Une fois dessoulé, j'ai eu les idées plus claires. Jing a écarté mon frère du droit chemin. Et il faut la tuer. Mais Vance aussi m'a trahi, mon ami. Et chez les assassins, la trahison est punie de mort. Quoi qu'il en soit, l'un des deux a la clé qu'il me faut à tout prix. Cette affaire te tient trop à cœur. Laisse-moi m'en charger, d'accord ? Je vais te dire où tu pourras les trouver. Donc je vais tuer les deux, en tout cas. Oui, c'est vrai que plus ça va et plus on commence à rencontrer des assassins qui ont une tenue assez similaire à celle de base que porte Edward. Puisque ce n'est pas celle que je porte actuellement, certes. Qui est déjà plus différente. Mais sinon, pour ce qui est de la tenue de base d'Edward, ça commence déjà plus à y ressembler. Là, justement, Vance et Upton ont une tenue assez proche de cela. Alors... Où qu'ils sont ? Non, la maison n'en fait pas partie, on est d'accord. Mais alors où peuvent-ils être ? Et on, leur train de weg et on ne sait pas pour moi. Bienvenue, ça Designer. C'estinka ce que nan m'a font de Paul thunder, ils sont absolumentaus� furés et pzę. Am killing des Vertes, ils s'en accroptient. ils väventuant. camps sont les eff wavelength. Je dois localiser Vance, mais je ne le trouve nulle part. Ah ah, ok, ça y est. Tuez Vance. Alors, par contre, c'est pas le meilleur endroit. Il faut faire ça ici, là. Voilà. Par là. Hop. Ah, mais je comptais. Non. Oh, je comptais faire ça par la voie des airs. Voilà. Je vais pouvoir monter par là. Traître. T'es bien placé pour le savoir. Ah ouais. C'est pas faux. Eh non, lui, tout ce qui est là, c'est la moitié de la fameuse carte. Pas la clé. Oh, que si. Viens par là, c'est la moitié de 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 la moitié. Ah, mais je voulais assassiner. Ah, mais je voulais assassiner l'assassiner elle. Par en haut, bon, c'est pas grave. Je vais bien, je vais bien, je vais bien par la rattraper. Et voilà. Attention. La reine des pirates, Jin Lan. Vaincu pour une fausse carte. Mon arrogance m'a perdue. Quoi ? Mais alors, pourquoi ? Pourquoi avoir fait ça ? Enfin, bref, j'ai ma clé. Allez, amenez-vous. Voilà, je commence à m'énerver. Et je recharge tranquillement. Bon, et bien sur ce, je vais donc vous laisser pour ce 27ème épisode, puisque nous avons enfin récupéré cette fameuse clé de Templier. Aussi, je vous dis, salut à tous et à la prochaine.